Aujourd'hui, je vous emmène à Versailles, la seconde capitale de la parfumerie après Grasse. Dans le cadre de mon émission Voyage Parfumé, sur la voie d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, nous découvrons les coulisses de l'osmothèque avec Anne-Cécile Poin, qui nous en dévoile l'histoire et ses secrets. Anne-Cécile Poin, directrice déléguée de l'osmothèque, le Conservatoire international des parfums. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Isabelle. Bienvenue sur la voie d'Ambroise Paré, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous allez nous emmener dans les coulisses du parfum, au cœur d'un lieu méconnu, l'osmothèque. A quoi sert l'osmothèque, Anne-Cécile ? Alors l'osmothèque, il faut savoir que c'est un lieu qui est unique en son genre. Il n'y a qu'une seule osmothèque dans le monde. C'est un conservatoire de parfums, c'est-à-dire que nous avons dans nos caves une collection de parfums, comme vous l'avez dit, rares ou disparus. Et on a une collection dont le cœur de collection est vraiment très important sur une partie de la parfumerie qu'on appelle la parfumerie moderne, c'est-à-dire au tournant du siècle dernier, quand la parfumerie va commencer à faire entrer des molécules de synthèse dans la palette du parfumeur et que va résulter de ça un très grand développement des parfums, du style de parfum et de grandes maisons, de grandes marques, de grands empires industriels à partir de ce que la technique va permettre de faire. Donc l'osmothèque, conservatoire de parfums, en fait, est la mémoire olfactive de cette période. Et donc on trouve dans nos collections des parfums, des grandes maisons, Guerlain ou Bigan, Coty, qui ont vraiment marqué l'histoire de la parfumerie. Et ces marques s'appuient sur des matières premières qui sont issues d'une autre région dont on a parlé dans notre précédente émission, Grasse. Oui, alors Grasse, évidemment, culture du parfum intimement associée à la ville de Grasse, mais pas que, et en fait, on a aussi beaucoup de choses qui viennent des laboratoires de chimistes qui n'étaient pas forcément basées à Grasse, mais en tout cas, c'est à Grasse que va se trouver un peu la plaque tournante de tout ce travail et de tout ce foisonnement sur, finalement, comment développer la palette du parfumeur et comment l'enrichir et lui permettre, en fait, finalement, quelque part, de sortir de la simple évocation de la nature, mais de faire entrer la parfumerie dans une dimension beaucoup plus créative, en en faisant, d'ailleurs, de plus en plus abstraction. On va partir, au début, dans la parfumerie ancienne, des plantes naturelles, telles qu'on les trouve dans la nature. On va extraire leur odeur et, progressivement, avec l'apport des molécules de synthèse, on va pouvoir construire des architectures qui seront de plus en plus éloignées, d'ailleurs, de ce que nous propose la nature de façon naturelle et évidente. Cependant, l'osmothèque n'est pas à Grasse, mais elle est à Versailles. Pourquoi Versailles, alors ? Alors, pourquoi Versailles ? Parce que Versailles, et on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, est un haut lieu, on va dire, où se faisaient et se défaisaient les modes. Et à ce titre-là, le parfum n'en fait pas exception. Mais plus précisément, si l'osmothèque a atterri à Versailles, et elle a été plutôt, même elle est née à Versailles, c'est parce qu'à Versailles se trouve le site, traditionnellement, historiquement, le site d'une école, d'une école très connue, de référence mondiale, qui s'appelle l'ISIPCA, qui est une école qui forme les parfumeurs. Alors, pas uniquement les parfumeurs, mais aujourd'hui, les cosméticiens, les arométiciens et un certain nombre de métiers autour de la parfumerie. Mais c'est vraiment une école de référence qui est aujourd'hui encore fréquentée par des étudiants du monde entier. Alors, qui est à l'origine de cette merveilleuse idée qu'est la création de l'osmothèque ? Alors, l'osmothèque, c'est avant tout une idée de parfumeurs. C'est un petit groupe de parfumeurs, de bons parfumeurs de l'époque, qui, en fait, se regroupaient au sein d'une association qui s'appelle la Société Française des Parfumeurs. Et au sein de cette association, il y a une commission technique qui évalue, classe les parfums. On est dans un métier, ou comme dans un certain nombre d'autres métiers, on a des référentiels, des nomenclatures. Et en parfumerie, on classe les parfums par famille olfactive. Un métier très exigeant et très pointu, d'ailleurs. Comme beaucoup. Ni plus ni moins. Comme beaucoup de métiers. Mais effectivement, celui-ci demande une très bonne connaissance des matières premières, de leur interaction entre elles. Et c'est un métier qui est fascinant au sens où il combine à la fois une très grande expertise technique. Souvent, les parfumeurs ont de longues années de chimie avant de passer à la partie olfactive de leur métier. Et elle nécessite aussi d'avoir une approche créative. Et c'est la combinaison de beaucoup de savoir-faire et de beaucoup de créativité qui fera un bon parfumeur, à mon sens. Donc, cette commission technique de parfumeurs, au sein de la Société française des parfumeurs, classait les parfums et régulièrement se trouvait à dire « Souvenez-vous, tel parfum, il y a 20 ans, 30 ans, il y a 50 ans. » On faisait référence à des très beaux succès commerciaux, mais qui avaient disparu du marché, pour différentes raisons. Des faillites, pas d'héritiers. Voilà, mille et une raisons font qu'une marque, un jour, peut disparaître. Bien qu'elle ait été une grande marque à un moment donné. Et donc, l'idée de cette commission technique a été de se dire « Mais finalement, on évoque ces parfums pour dire les premiers chypres, les premiers floraux, les premiers boisés. Finalement, ici, on pouvait les sentir, plutôt que d'en parler. » J'ai coutume de dire qu'un parfum qu'on ne sent pas, c'est un parfum mort. C'est un parfum qui n'existe plus. Tout comme une musique qu'on ne peut plus écouter, si on n'a plus les instruments pour la jouer ou la partition, c'est une musique qui disparaît. Donc, la parfumerie n'y échappe pas. C'est pas un parfum qu'on ne sent plus. On est obligé d'en parler, de mettre des mots dessus, avec tous les biais que peut avoir votre vocabulaire. « Notre notion de la fraîcheur n'est peut-être pas la même que moi. D'un boisé n'est peut-être pas la même. » Et donc, il fallait avoir un référentiel commun. Et il fallait pouvoir, on va dire, se mettre sous le nez la même chose pour en parler, on va dire, de la bonne façon. Et donc, est née l'idée d'aller à la recherche des parfums perdus, de retrouver leurs traces, de retrouver les héritiers, de retrouver les formules, de retrouver les matières premières qui ont permis de faire ces parfums et de les regrouper en un lieu, l'osmothèque. C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant. Alors, osmothèque, savez-vous quelle est son origine ? Osmé, qui veut dire odeur, et téqué, rangement. Contez-nous comment est née l'idée. Alors, le petit groupe de parfumeurs qui partaient à la recherche des parfums perdus, qui avaient envie de retrouver l'odeur, on va dire, de ces parfums, dont on pouvait encore trouver des publicités ou des évocations, mais qu'on ne pouvait plus sentir, était un petit groupe donc de professionnels menés par Jean Kerléot, l'ancien parfumeur de la Maison Patou. On trouve aussi dans cette équipe des noms qui deviendront très célèbres, comme Jean-Claude Héléna, par exemple, Janine Mangin, Monsieur Lepage, Yuri Gutzatz. Donc, tous ces parfumeurs qui étaient des parfumeurs de grand talent vont se regrouper, vont partir un peu faire de l'archéologie dans l'histoire de la parfumerie pour retrouver la trace de certaines formules. Je pense à des parfums comme Crêpes de Chine, de Milot, qui étaient l'équivalent de ce que serait aujourd'hui un Chanel numéro 5. Donc, des parfums qui avaient connu un grand succès. Et donc, il a fallu non seulement retrouver où se trouvaient ces formules-là, retrouver les héritiers, les ayants droit qui étaient devenus les archives, et puis aussi retrouver les matières premières et les bases, parce que pour refaire des parfums anciens, il faut des matières premières qui, parfois, ne sont plus sur le marché, ont disparu, sont interdites, sont tombées en désuétudes. Donc, il y a aussi mille et une raisons pour que les matières aient changé. On a aussi une législation qui a entraîné des changements dans la composition des parfums. Et donc, il fallait ces formules, retrouver les matières premières qui permettaient de les refaire, avoir, bien évidemment, l'autorisation, parfois, des marques. Quand vous voulez refaire un parfum ancien qui existe sous une nouvelle forme, plus moderne, sur le marché, il faut aussi avoir l'autorisation des marques, évidemment, des ayants droit, puisque certaines appartenaient encore à des familles. Et donc, mettre tout ça en musique pour recomposer le parfum. Alors, dans notre jargon, on dit repeser une formule et faire ça de la façon la plus proche de l'original possible. Donc, ça peut paraître simple de repeser des parfums, mais il faut redécouvrir aussi des gestes, redécouvrir une façon de mélanger les ingrédients qui, parfois, s'étaient un peu perdues avec l'évolution. En vous écoutant, on réalise à quel point la notion de temps, de patience, est importante dans la création et qui plus est, dans la recréation des parfums. Oui, absolument. On se compare parfois à des archéologues qui, couche de sédiments par couche de sédiments, retrouvent la trace et ensuite recomposent, recréent, enfin repèsent le parfum. Donc, tout ça a demandé beaucoup de travail. Il y a eu un premier parfum qui a servi un petit peu d'étalon, si j'ose dire, pour voir si ce travail avait un sens. Et quand vous avez l'ancien propriétaire de la marque qui valide votre travail et qui vous dit mais c'est exactement ça, je suis 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, c'est un petit peu le Graal et donc j'aime citer ce parfum dont je vous ai parlé, Crêpe de Chine, qui a un avant et un après. Ce parfum a montré à Jean Carleo et à son équipe qu'on pouvait refaire des parfums et surtout qu'il suscitait des émotions incroyables, c'est-à-dire qu'immédiatement vous replongiez à l'époque du parfum ou à l'époque où votre mère, votre père le portait. Et ça, c'est une dimension qui les a énormément encouragées donc à poursuivre ce travail. Un parfum, 10 parfums, 20 parfums. Aujourd'hui, il y a plus de 4500 parfums dans la collection dont 250 parfums vraiment introuvables qu'on a refait dans le laboratoire de l'Osmotech. Alors on imagine au sein de l'Osmotech ces laborantins, ces chercheurs, ces archéologues du parfum mais il n'y a pas que ça. Donc comment est organisée cette association ? Alors très rapidement, les parfumeurs qui ont fait ce travail ont eu envie de partager au-delà de leur cercle d'experts et de professionnels ces parfums et ont très vite et ils ont été en sa précurseur ouverts en fait le fruit de leur recherche au grand public. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque, il y a 30 ans, on ne connaissait pas les parfumeurs, on ne savait pas qui étaient derrière ces magnifiques parfums que vous portez tous les jours. Ils étaient effectivement des laborantins plus que les stars qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient, on va dire, derrière la porte du laboratoire. Et donc l'Osmotech a voulu mettre en avant, redonner un peu sa place aux parfumeurs et a donc très vite organisé des conférences olfactives. Donc nous on parle de parfums mais surtout on vous met sous le nez ce qu'était ce parfum et donc ces conférences olfactives ont pour but de sortir des collections du conservatoire ces parfums, de vous les faire découvrir ou redécouvrir dans leur formule originale au plus proche de ce qu'ils étaient au moment où ils ont été conçus. Donc à ce titre-là, c'est un formidable voyage dans le temps en fait l'Osmotech. Ça vous permet de retourner 100 ans, 200 ans en arrière. On remonte même très loin mais on aura l'occasion d'en reparler. Et alors justement on remonte tellement loin qu'on a peut-être oublié l'origine de parfums. Rappelez-nous. Parfumou, par la fumée, effectivement les premières utilisations, donc ce sont ces matières premières ou ces mélanges de matières premières que l'on brûle et c'est un usage qui au démarrage était réservé aux divinités. C'était un moyen, c'était un média à la fumée de communiquer avec les plus puissants de ce monde que sont les dieux et là on est à l'époque des Égyptiens quand on fait cette évocation. On remonte très loin. Et l'équipe également a ce souci de préserver son quotidien dans son organisation, de transmettre et de rechercher. Oui, c'est ça. Alors on a en fait des activités, l'activité principale du conservatoire et c'est bien ce qui nous différencie d'un musée. On est avant tout un conservatoire donc on conserve. Pour conserver, il faut retrouver, il faut refaire, il faut rassembler une collection de parfums. C'est celle qu'on a évoquée, ces 4500 parfums. On a donc ces activités de transmission où là on parle à différents publics, évidemment les professionnels, avant tout les professionnels pour qui cet outil a été mis en place mais aussi les étudiants par exemple. Les étudiants en parfumerie certes, mais les étudiants en marketing de luxe, les étudiants en mode puisqu'on voit que le parfum est un univers qui est assez rapidement qui va s'associer à la mode et à la couture et aujourd'hui un bon nombre de marques de luxe ont leur parfum. Donc on parle à toutes ces communautés d'étudiants et puis au grand public. Et dans le grand public, j'aime bien mettre deux catégories. Ce que j'appelle le grand public qui découvre le parfum à l'occasion d'une sortie culturelle par exemple et cette communauté que vous connaissez bien qui sont ces aficionados du parfum et ces personnes qui vraiment sont complètement passionnées par le sujet, font des recherches, changent de parfum tous les jours. Enfin voilà, cette grande communauté qui est de plus en plus nombreuse de personnes qui se passionnent pour le parfum. J'ai coutume de dire que c'est comme Obélix, une fois qu'on a trempé le petit doigt, on tombe dans la marmite et on a du mal à en sortir. Je confirme. Cependant, l'osmothèque n'est pas un musée, précisons-le. Non, alors c'est un conservatoire et c'est bien ce qui la différencie. Ça peut occasionner parfois une petite frustration quand on nous contacte et qu'on veut visiter le musée des parfums. Non, nous sommes un conservatoire avec en priorité cette activité de conservation et de recréation des parfums. C'est pour ça que quand vous venez sur notre site de Versailles, vous ne visitez pas un musée mais vous découvrez à l'occasion de nos prises de parole sur des thèmes qui sont évidemment souvent l'histoire de la parfumerie mais pas que. Ça peut être une période, une maison, santé en fait cette histoire de la parfumerie ce qui nous permet de partir de l'Antiquité, de passer par le Moyen-Âge, de passer par cet âge d'or dont je vous parlais où notre collection est très très riche. Donc là, on commence vers 1880 avec des parfums de chez Oubigan, de chez Guerlain qui certains existent toujours sur le marché d'ailleurs. Et on voyage comme ça, comment les couturiers vont rentrer dans la danse et se mettre à faire du parfum et puis comment aujourd'hui finalement, beaucoup de gens, presque tout le monde fait son parfum. Vous pouvez même faire un parfum sur mesure vous-même dans certains ateliers et donc le parfum est vraiment entré dans notre quotidien. Aujourd'hui, dans l'émission Voyage Parfumé, nous parlons de mémoire, de passion, de création avec Anne-Cécile Point qui nous raconte comment justement elle est tombée dans le parfum pour rejoindre plus tard l'Osmothèque à Versailles. J'ai eu l'occasion alors tout à fait par hasard de répondre à une annonce pour un travail qui ne me passionnait pas puisqu'il était plutôt commercial et je cherchais plutôt à rentrer dans le marketing des produits de luxe. J'ai passé les portes d'une agence de création, d'une agence de packaging spécialisée dans les bouteilles de parfum et je me suis retrouvée à attendre pour cet entretien entourée de flacons fascinants, des parfums de couturiers, des parfums de marques de joaillerie, beaucoup de marques de joaillerie et c'est un petit peu là que mon parcours professionnel on va dire a commencé à se lier vraiment avec le parfum et j'ai beaucoup aimé les années que j'ai passées en agence de création parce que quand on travaille sur les flacons de parfum c'est un processus qui est assez long on est sur des développements industriels vous êtes très en amont des projets en fait vous intervenez très rapidement auprès des équipes marketing qui ont une idée d'un brief qui ont écrit ce qu'elles souhaitaient faire mais rien n'est encore tangible vous n'avez pas l'odeur vous n'avez pas le nom vous ne savez pas encore qui va le concevoir et vous partez comme ça de cette idée qu'ont les équipes marketing et vous allez devoir produire un dessin ce dessin vous n'allez pas partir dans n'importe quelle direction il va falloir qu'il y ait un sens qu'il y ait un lien avec la marque à laquelle il va se rattacher avec ce qu'on souhaite faire de ce parfum est-ce qu'on fait un masculin un féminin est-ce qu'on fait une colonne est-ce qu'on fait un parfum pour des gens d'un certain âge ou pour des très jeunes et donc c'est assez fascinant parce qu'on part d'une page blanche on doit étudier la marque étudier son ADN ses codes comment elle se positionne aujourd'hui ce qu'elle veut dire d'où elle vient et donc on doit quelque part participer à l'écriture de cette nouvelle page pour la marque et donc voilà j'ai fait ça pendant des années au sein d'une des très belles agences spécialisées dans le flaconnage finalement créer ces vendres du rêve vendre l'impalpable du rêve et qui devient une réalité concrète c'est ça c'est ce parcours presque initiatique jusqu'au beau que vous nous partagez oui parce que vous partez de rien vous partez de quelques mots sur une feuille alors si je veux m'amuser un petit peu et être un petit peu ironique je dirais tout le monde veut faire un produit exceptionnel tout le monde veut un parfum classique mais moderne qui parle aux jeunes mais s'il peut parler un peu plus large c'est encore mieux et puis qui dure et qui devienne un nouveau classique donc essayez de mettre tout ça dans une bouteille c'est pas si simple que ça et ça vous demande vraiment d'aller étudier la marque ses signes ses codes ses couleurs comment est-ce qu'on peut voilà incarner tout ça dans un objet qui finalement est un objet qu'on garde parce que vous jetez la boîte souvent quand vous recevez un parfum la bouteille elle reste sur votre coiffeuse ou sur votre table de nuit enfin où que vous mettiez votre parfum elle reste la bouteille et c'est souvent aussi ce qui va vous faire acheter le parfum avant de le sentir il faut que l'objet vous parle vous plaise généralement on achète un parfum parce qu'on aime la bouteille parfois on n'est pas convaincu de ce qu'il y a dedans en revanche c'est difficile d'acheter un produit un objet qu'on n'aime pas qu'on trouve affreux il a un certain pouvoir et tous ces flacons étaient dans votre environnement et semblaient vous appeler pour rejoindre l'osmothèque on dirait alors ils faisaient partie de mon environnement c'est vrai que quand on les voit on va dire de l'envers du décor on a une approche qui peut sembler parfois au bout d'un moment on se blase un petit peu c'est à dire qu'on sort un énième oui et puis la parfumerie aujourd'hui elle est très prolique donc il y a énormément de flacons de parfum j'ai toujours travaillé sur les identités de marque ce qui m'intéresse c'est les signes les codes qu'est-ce qu'on va aller chercher qu'est-ce qu'on va incarner et de quoi on va partir pour construire le futur de la marque je l'ai fait après le monde de l'agence dans la propre agence que j'ai créée et un jour pour des raisons familiales d'équilibre entre la vie familiale et la vie personnelle j'ai souhaité retourner on va dire du côté un petit peu plus confortable à mon sens du salariat et je suis tombée sur cette annonce du conservatoire de parfum de Versailles conservatoire de parfum de Versailles que j'avais eu l'occasion de voir de visiter des années auparavant et il y avait très clairement une mission à remplir qui était de prendre un petit peu en main la modernisation de ce conservatoire lui redonner un petit peu de brio lui redonner une place dans l'environnement on va dire un petit peu dynamique de la parfumerie et surtout vraiment lui redonner la place qu'il méritait parce que c'était une très jolie idée qui avait un petit peu vieilli avec ses fondateurs et qui dans un contexte où l'odorat le parfum est très à la mode finalement méritait mieux que la place qu'il avait à l'époque ça c'était il y a 5 ans vous en parlez comme ces belles marques qu'on appelle ces belles endormies qui sommeillent qui somnolent et puis qui demandent finalement qu'à renaître de leur cendre et c'est à ce moment là que vous êtes arrivée oui alors après je n'ai pas fait ça toute seule il y a une équipe on a une présidente qui vient de changer mais qui était très dynamique et qui a beaucoup apporté sur le fait de faire revenir les parfumeurs on va dire dans ce conservatoire pour le nourrir parce que ce n'est pas un conservatoire qui n'est que tourné vers le passé il a évidemment une collection contemporaine moderne une collection qui s'enrichit de ce qui sort aujourd'hui sur le marché et dans lesquelles on trouvera peut-être les classiques et les incontournables de demain donc on se doit d'avoir une approche qui est toujours avec un pied dans le passé ce sont les racines du métier et puis un pied léger vers l'avenir parce qu'on est dans un secteur qui évolue comme beaucoup d'autres et que voilà tout ça est en mouvement une collection ça s'entretient ça se nourrit ça s'enrichit et donc aujourd'hui on fait rentrer les parfums qui seront peut-être l'antiquité de demain ça m'amuse toujours de dire quand on parle aux étudiants les étudiants les années 70 pour eux c'est l'antiquité de la parfumerie alors que pour nous c'est une belle période d'ailleurs ça m'évoque une question entre entretenir le passé et être tourné vers l'avenir aujourd'hui il y a une place prépondérante du digital pour parvenir à cet équilibre comment vous êtes organisée ? Alors le digital a ce site fascinant qui permet de toucher énormément de monde et on peut avoir accès à des gens qui sont dans le monde entier parce qu'il faut savoir qu'un conservatoire de parfums comme le nôtre ça draine des personnes dans le monde entier on a des gens qui se déplaçaient pour venir à Versailles sentir des parfums qu'on peut sentir nulle part ailleurs la difficulté c'est de parler des parfums sans les sentir et c'est bien ce que nous force à faire le digital aujourd'hui donc ça va être une autre façon d'évoquer des odeurs et c'est là où c'est compliqué parce que nous avons tous un référentiel personnel la mémoire olfactive c'est votre mémoire olfactive si je vous dis que j'aime beaucoup les odeurs de vétivers de patchouli qui me font penser à cette petite odeur de moisi de la maison de campagne quand on l'ouvre le week-end ça peut vous écœurer moi j'adore donc vraiment c'est personnel le référentiel olfactif et c'est toute la difficulté de transmettre et c'est là où il faut avoir le talent de personnes comme vous Isabelle pour mettre des mots justes et vraiment essayer d'aller trouver le terme qui parlera à tout le monde et qui fera que quand je vous dirai ça sent la plage finalement vous arriviez à mettre des mots suffisamment précis pour que la plage on sache si on est sur la plage en Bretagne ou si on est sur la plage à Tahiti c'est pas la même vous parlez avec passion et nous on imagine que travailler au contact des parfumeurs au quotidien doit aussi être très passionnant les parfumeurs évidemment sont des gens qui sont extrêmement intéressants n'étant pas un pur produit du serail n'étant pas parfumeur ni aspirante parfumeur j'ai quand même moi cette déconstraction avec eux de ne pas les prendre pour des dieux vivants sur terre mais pour les prendre comme des professionnels qui ont cette double qualité dont je vous parlais qui était finalement un bagage technique très sérieux très costaud parce que parfum dans certaines catégories c'est considéré comme des produits dangereux on touche à des choses voilà il y a des interactions moléculaires il y a des réactions en chaîne enfin voilà c'est de la chimie donc il faut être sérieux là-dessus c'est de la chimie mais pas que évidemment donc il faut avoir ce bagage-là et il faut aussi avoir une très bonne je sais pas vision, créativité des idées un projet par rapport à la création et à ce qu'on veut amener dans le monde de la parfumerie non il ne faut pas oublier qu'on est sur quelque chose qui relève quand même un petit peu du plaisir de la futilité et que voilà à ce titre-là ils font leur travail je serais incapable de faire un parfum peut-être qu'ils seraient incapables de le commercialiser ou de le communiquer dessus sur le marché donc on a tous nos compétences et c'est ce qui fait la richesse de l'OsmoTech qui est une association on l'a dit au début et qui de ce fait rassemble en son sein des professionnels de tous bords des experts du parfum des experts de la communication des experts de la prise de parole en public des experts de l'histoire de la parfumerie des sociologues donc je les mets à leur juste place on va dire dans toute cette convergence d'expertise pour faire vivre ou revivre cette histoire de la parfumerie alors justement à propos d'histoire est-ce que vous pourriez nous en raconter une histoire emblématique d'un parfum qui nous fasse encore plus rêver ça c'est toujours la question piège parce que vous parlez d'un seul parfum quand j'en ai 4500 en stock dont on pourrait parler je vais peut-être prendre quelque chose d'assez évident qui est le plus ancien qu'on a dans nos collections qui est un parfum complètement atypique atypique pour deux raisons c'est qu'il est d'une période très ancienne on parle d'un parfum du premier siècle donc un parfum époque des romains il faut s'imaginer ces romains dans les banquets parfumés à l'extrême avec des choses qui sentaient très fort des parfums qui sont alors à l'époque pas dans une base alcoolique qui sont fait essentiellement avec des aromates avec des épices donc vous imaginez quand vous utilisez ça dans la cuisine ça sent très fort ça parfume beaucoup ben voilà il faut faire le parallèle avec un petit peu de miel et de vin un peu de miel un peu de vin un peu d'huile un peu de fleurs macérées aussi voilà donc dans toute cette composition on a un parfum qu'on appelle le parfum royal chez nous qui aurait été fait pour le roi des partes et qui est un parfum voilà que vous pouvez sentir dans nos collections qui ressemble à rien que vous puissiez avoir en tête si ce n'est peut-être une vague évocation gustative de cuisine et ce parfum ce qui est intéressant et c'est le deuxième aspect de son intérêt dans nos collections c'est que c'est peut-être le moins osmothèque de tous nos parfums puisqu'il n'a pas été refait sur la base d'une formule au milligramme près il a été refait par rapport à des écrits de l'époque donc en l'occurrence c'est Pline l'Ancien qui a laissé des traces de la composition de ce parfum il en a donné les ingrédients mais pas les proportions donc il y a une part d'interprétation dans cette recréation qui fait qu'on le met un petit peu à part c'est pas un parfum strictement refait sur la base d'une formule c'est plutôt une recette qu'on a essayé d'équilibrer pour vous permettre de le sentir mais ce qui est amusant dans ce parfum et ça vous montre la puissance de ces matières de l'époque qui sont pour beaucoup encore utilisées en parfumerie c'est qu'on l'a refait au tout début de l'osmothèque donc il y a 30 ans et quand vous ouvrez encore aujourd'hui le flacon alors on a deux flacons on a vraiment le parfum et puis on a le longan qui a servi à le faire c'est-à-dire le résidu ça sent encore très fort vous l'ouvrez dans une pièce vous embaumez toute la pièce donc c'est très très puissant c'est un témoignage intéressant de la puissance en fait du parfum à l'époque des Romains donc c'est une recette qu'on a retrouvée qu'on a réinterprétée et qui aujourd'hui nous transporte littéralement dans le passé quand même ah oui absolument ça vous permet de vous dire je suis Romain je sors pour aller au banquet de tous les excès dans ma toge pour les agapes de la nuit voilà j'ai cette odeur sur moi et c'est assez amusant d'ailleurs on a souvent dit que ce produit-là enfin ce parfum-là était un peu l'apéritif olfactif des Romains parce que finalement vous retrouvez un grand nombre d'ingrédients qui vont aussi être utilisés dans la cuisine pour parfumer les plats les sauces donc quelque part vous vous mettez un peu en condition en sentant ce que vous alliez ingérer il faut se souvenir aussi qu'à l'époque le parfum n'était pas dans un vaporisateur que vous vous sprayiez comme ça sur vous c'était quelque chose dans un support gras collant que vous mettiez parfois sur la tête vous avez des témoignages de ça sur les hiéroglyphes donc quelque chose de solide qui va fondre et vous enduire au fur et à mesure de la soirée Comment le parfum est arrivé jusqu'à Versailles dans cette épopée Anne-Cécile ? Alors le parfum et Versailles vous le disiez en préambule l'autre Versailles l'autre capitale de la parfumerie oui l'autre capitale de la parfumerie parce que ce qui se passe à Grasse à Montpellier et toute cette dynamique autour du parfum se retrouve concentrée où sont les puissants les parfums et les cours royales ont toujours été associés il faut se souvenir de Catherine de Médicis qui arrive en France avec son parfumeur René le Florentin son parfumeur et au passage son empoisonneur préféré donc qui va arriver en France on a Louis XIV qui est assez représentatif de cet usage et voire de cet abus que vont faire les puissants et les rois de ces parfums on se souvient que Louis XIV va finir en étant écoeuré des odeurs à force d'en avoir abusé et il finira par ne supporter que l'autre fleur d'oranger on a d'ailleurs ce témoignage quand on voit l'orangerie qui reste à Versailles aujourd'hui donc on voit qu'à cette époque-là les puissants sont ceux qui ont accès à ce luxe que sont les parfums du coup se concentrent auprès des cours royales finalement ce qui se fait de mieux en art des parfums à l'époque et il faut aussi se remettre dans l'idée qu'à cette époque-là on parfume tout on ne porte pas le parfum sur soi comme aujourd'hui mais on parfume ses vêtements on parfume ses perruques on met des peaux pourries dans toutes les pièces donc effectivement vous l'avez dit on masque certaines odeurs d'environnement qui pouvaient être désagréables mais on porte finalement le parfum sur mille et un supports autour de soi donc on est enveloppé de cette espèce de nuage d'odeurs diverses et variées sur multi-supports les parfumeurs vont être très proches des rois très proches des empereurs aussi vous avez des dynasties Guerlain, Lubain qui vont être pourvoyeuses on va dire des impératrices et faire leur succès commercial de cette façon-là et on a un autre personnage célèbre qu'il est assez amusant de citer c'est Napoléon Napoléon qui en revenant de ses campagnes d'Italie va ramener l'eau de Cologne avec lui va en devenir un adepte forcené et en utilisera des litres et des litres par jour il prenait son bain avec de l'eau de Cologne il frictionnait ses chevaux enfin il y a des témoignages sur un usage vraiment presque excessif de la Cologne il aura même un flacon qui va être développé en forme de rouleau long, fin qui puisse se glisser dans ses bottes pour que même en campagne même à cheval il ait la possibilité de se rafraîchir avec sa Cologne d'en boire un petit peu peut-être au passage on dit qu'il aurait attrapé des ulcères à l'estomac parce qu'il en abusait voilà il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là le parfum est aussi un médicament il est composé de matière naturelle et donc à ce titre-là il y a des vertus qui sont intéressantes sur les herbes aromatiques qui peuvent le composer donc on comprend cette présence du parfum à Versailles et on arrive à notre quotidien où l'engouement pour le parfum l'olfaction en général est de plus en plus grand comment l'expliquez-vous ? Alors c'est une question qui est difficile qui est à la fois simple et à la fois difficile il y a un engouement pour le parfum aujourd'hui parce que je pense qu'on redécouvre finalement ce sens extraordinaire qu'on a longtemps négligé on connaît le parfum depuis toujours mais on ne s'est pas beaucoup intéressé à l'odorat qui est quand même le moyen de sentir les odeurs et donc les parfums et je pense que c'est plus l'odorat qui a le vent en poupe c'est-à-dire qu'on redécouvre qu'on a un nez qu'on peut s'en servir et qu'il est un moyen on va dire un vecteur très intéressant pour se on va dire pour replonger dans des choses qui souvent d'ailleurs nous font du bien plus que du mal nous replonger dans un passé dans une atmosphère dans une période dans le cou d'une personne disparue aussi ou lointaine ça peut être le cas donc le parfum enfin l'odorat est un sens primaire basique mais très puissant je pense qu'on l'a souvent assimilé à un sens animal donc on l'a pas forcément développé cultivé et c'est assez amusant de voir aujourd'hui qu'il existe une littérature par exemple enfantine très riche autour des sens l'ouïe est stimulée la vue est stimulée l'oreille est stimulée mais l'odorat pas du tout la littérature enfantine autour de l'odorat ça se compte sur les doigts d'une main et il n'y a pas d'éducation à l'olfaction ce n'est pas quelque chose qui est travaillé en tant que tel chez les petits-enfants alors que ce sont peut-être les plus ouverts à ça nous on anime des ateliers qu'on appelle petit-nez à l'osmothèque et c'est toujours exceptionnel d'entendre les enfants s'exprimer sur les odeurs parce qu'il n'y a pas de filtre et souvent ils sont très justes et ils ont une précision dans ce qu'ils sentent dont on devrait nous adultes souvent s'inspirer donc je pense qu'on redécouvre ce sens-là et on redécouvre aussi qu'il a des vertus incroyables on a des voilà on replonge dans le passé on peut retrouver enfin travailler la mémoire et aider à retrouver des sensations avec le parfum il y a des travaux formidables qui sont menés je pense notamment à ceux de Patikanak sur les huiles essentielles et sur comment est-ce qu'ils peuvent aider à retrouver des sensations et indirectement reprendre le pied sur son passé sur sa mémoire je crois qu'aujourd'hui les parfums sont partout ils nous entourent dans toute notre vie et on redécouvre que finalement ils ont un pouvoir alors un pouvoir qui peut être aussi manipulateur on peut vous manipuler avec les odeurs et ça vous l'avez bien compris quand vous passez devant certaines certaines on va dire boulangeries ou pâtisseries il y a des odeurs qui sont un peu trop trop bonnes pour être vraies et c'est un sens qui est très puissant donc on peut vous manipuler avec les odeurs on peut vous faire du bien avec les odeurs vous pouvez vous-même vous faire du bien parce que finalement porte aussi le parfum pas que pour séduire et pas que pour les autres mais de plus en plus aussi pour son propre plaisir et moi je ne peux que dans ce contexte-là vraiment dire aux gens qui nous écoutent n'hésitez pas à vous poser la question finalement de qu'est-ce qui m'entoure comme odeur évidemment vous allez identifier des choses plus ou moins agréables on est à une très belle saison pour ça et si vous avez la chance de mettre le nez dehors ne serait-ce qu'en étant au milieu d'un jardin l'herbe les arbres la terre l'humus c'est incroyable et je crois que quand on a pris conscience de ça finalement on découvre le potentiel incroyable en fait de l'odorat et tout ce qui peut nous apporter individuellement donc curiosité et pédagogie finalement c'est au centre de cet odorat qui revient un petit peu devant de la scène se former aussi et s'informer c'est important comment s'y prend-on alors déjà on consulte l'excellent site d'un mot à l'autre d'Isabelle ça je ne peux que vous le conseiller ensuite c'est vrai que avec cet engouement il y a une offre qui est de plus en plus large vous avez des sources d'informations très intéressantes je pense au site d'eau parfum qui est très complet je pense à la revue de nez qui est un magazine olfactif transversal périodique qui est très intéressant de très grande qualité pour vous former évidemment pour vous renseigner sur les écoles parce qu'on a beaucoup de jeunes qui finalement découvrent le métier de parfumeur ou les métiers d'évaluateur ou tous ces métiers-là et ont envie de se former sans forcément savoir où aller donc là évidemment vous pouvez vous renseigner vous avez cette école l'ISIPCA vous avez une autre école à Paris qui s'appelle l'ESP vous avez des écoles à Grasse aussi qui vous permettent de vous former je ne peux aussi que vous conseiller d'aller faire un tour au musée international de la parfumerie de Grasse il fait quand même autorité en la matière et il vient d'être rénové et c'est vraiment on va dire un incontournable quand on s'intéresse à ce sujet-là et puis évidemment écoutez venez fréquenter venez fréquenter les activités de l'OsmoTech les conférences olfactives les ateliers que nous vous proposons à Versailles ou ailleurs d'ailleurs parce que nous bougeons beaucoup nous ne sommes pas toujours à Versailles on n'y manquera pas finalement pour terminer est-ce que vous pouvez nous présenter les projets de l'OsmoTech alors l'OsmoTech a engagé depuis quelques années un grand projet qui est finalement de donner un peu plus de visibilité à ces actions en ouvrant on va dire un institut du parfum maison du parfum je ne connais pas encore son terme exact mais qui serait plus au centre de la création c'est-à-dire en plein Paris et qui nous permettrait de recevoir aussi des publics avec une exposition on va dire plus ambitieuse plus scénarisée pour découvrir cette histoire de la parfumerie donc on reste dans l'idée d'un conservatoire de parfum qui se focalise sur l'olfactif mais avec un format qui permettra de le découvrir peut-être dans de meilleures conditions donc ça c'est le grand projet que porte l'OsmoTech pour les prochaines années on va guetter merci beaucoup Anne-Cécile d'être venue parmi nous Sous-titrage Société Radio-Canada